Quand j'ai quitté Dijon, je faisais des études de laboratoire. Et quand je faisais mes études de laboratoire, il y a un truc qui m'impressionnait, c'est l'infiniment petit. Et donc, dans les cours de microbiologie, je faisais très attention parce que j'avais peur des micros. C'était pas pour une technicienne de laboratoire. Et puis finalement, quand j'ai compris comment tout ça a été organisé dans cet infiniment petit, ça m'a émerveillée. Et j'ai décidé de faire des études longues de microbiologie. Et je suis partie sur Paris. Je me suis inscrite à Jussieu. C'était septembre, je sortais de ma petite professe de Dijon, là, où il y a une petite fille pépère. J'arrive à Paris que je connais moins bien. Je suis à Jussieu. Bon, je vais suivre mes cours. J'ai des informations sur la Martinique. Il y a des grèves partout en Martinique. La grève de France-Antille, la grève des Bolles-Échires. Ça commence à monter. Bon, je commence à me dire, qu'est-ce que je vais chercher ? Qu'est-ce que je fais en France ? Toujours. Et mes camarades me disent, bon, tu as entendu ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as envie d'entrer ? Non, non. Je vais pas te dire, dis-moi ça. C'est ça, le bateau. Ah oui, je suis partie tout de suite. Et j'ai interrompu mes études de microbiologie. Et je suis rentrée en Martinique. Et je suis rentrée dans toute la période qui a précédé la grève de France-Antille. Donc, tu intègres l'hôpital pour un boulot que tu vas jamais faire. Puisque dès le départ, tu te mobilises sur la crise syndicale. Non, non, non. Je suis rentrée en Martinique fin 2013. 1973. Moi, ben, elle a pas passé. 1973. Donc, janvier, février, il y avait la grande grève. Mars. Et j'ai commencé à travailler le 1er avril 1974. Mais les trois mois-là, j'étais au combat partout tout le temps. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu commences par militer pour les travailleurs. Et puis après, tu rentres à l'hôpital. Mais je suis rentrée pour ça. Ah, tu n'es pas rentrée pour faire la militer. Donc, c'est ça, voilà. Alors, pour faire courant, tu intergres la CGTN. Et c'est sur la grande grève de 1976. De 1974. De 1974 que tu commences à faire peur. Non, mais que tu commences... Non, non, non. En 1974, j'ai fait peur à personne. Non, mais c'est ça. En 1976, tu fais peur. En 1974, j'ai fait peur à personne. Mais j'étais bien dans tous les mouvements de 1974. Oui. Tu participais à tout. J'ai commencé à travailler le 1er avril 1974. Je me souviens, c'était à l'hôpital civil. J'ai commencé un vendredi. Je devais travailler. Le samedi, j'ai oublié ça. Elle est faite pour le travail syndical. C'est ça, en fait. Quand je suis entrée, j'ai demandé où sont les syndicats, qui est responsable. C'est ça, direct. Je suis allée, je n'ai pas trouvé, je suis allée au siège de la CGTN. Et je me suis syndiquée tout de suite au siège de la CGTN. J'ai connu le camarade Lamont à ce moment-là. Alors, ce qui est très gros,